Musique Hey salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo Donc sur A27 Dwarfard Donc comment être un bon sniper Enfin un bon bien jouer avec un sniper J'arrive plus à parler Donc sur A27 Dwarfard Donc il y a plusieurs règles à respecter Déjà notamment la classe Donc moi j'utilise un morse qui fait tout le temps des hitmarkers Donc c'est plutôt aïe à 100 Donc perso moi j'utilise les atouts pour la discrétion Donc ça c'est la première règle Il faut essayer d'être discret au sniper A part si vous êtes un gros bourrin Vous foncez dans le tas et vous faites un kill Mais vous êtes mort 10 fois Moi j'utilise l'exo camouflage aussi C'est pas trop mal Tu te camoufles Ça permet de faire des trajets Des fois en passant au milieu de la map Vous courez Bim voilà Donc par contre la secondaire J'ai rien à dire dessus Voilà j'utilise ça En fait j'ai la flemme de changer D'ailleurs faudra que je change Donc ce sera un petit gameplay sur Recordvery Oui voilà J'arrive pas à le dire Donc la première règle Voilà c'est être discret Donc il y a trois règles Donc la première règle c'est être discret La deuxième Faut pas utiliser le double saut Enfin à part dans des cas Que je vais vous montrer bien sûr Donc là c'est du online C'est du direct on va dire Donc j'en ai tout Moi la deuxième règle à respecter Donc pas de faire de double saut Parce que vous êtes beaucoup plus repérable Par les autres Donc ceux qui sont souvent au fusil d'assaut Ou à la mitraillette Donc c'est un gros inconvénient Et la dernière règle Je vais vous montrer Il ne faut pas sprinter Dans les parties Où vous êtes sûr de rencontrer quelqu'un Parce que Moi perso Je tente le tout pour le tout Quand il y a quelqu'un en face de moi Pam Je tente un flash cop Ou une connerie pareille Et je regarde si j'y arrive pas Après On va passer A une deuxième petite explication Donc la camp Perso moi je suis pas contre la camp Voilà tu restes là Par contre Il y a des gens Ils respectent Enfin Ils sont Enfin je comprenne pas Ce qu'il y a dans leur tête Voilà ça par contre Ça c'est chiant Ils campent Ils tuent une Deux Trois Bref Dix kills Et après Ils bougent toujours pas Sauf que Moi Grand maximum Vous tuez trois personnes Et après Vous dégagez Vous bougez de camp Parce que les autres Sinon après Ils savent Où est-ce que vous êtes Ils vont faire tout Pour vous tuer Et ça va être Alors Cette map C'est de la merde Pour le snipe On peut se le dire Pariquement Oula Oui donc Je vous ai dit Bien sûr Je vais pas utiliser Le double saut Mais il y a des situations Comme ça Où Notamment Quand vous faites Tirez dessus Vous faites double saut Pour essayer de Trouver le gars Qui tire dessus Mais on ne laisse pas Les tuer Là aussi Donc Après cette petite partie Explicative C'est donc un petit Gameplay Que je vous offre Voilà Donc c'est du Multijoueur Sur la Donc sur la Re Re J'ai tiré Mais Je vais tirer dessus Mais Ça c'est impulsion Après c'est vrai Que Ouf Groet marker Sa mère Le truc Donc voilà Donc je n'arrive pas à parler Parce que je me fais tuer De tous les côtés Ok c'est nul Le 1-3 Donc ce qui est très mal viré Dans le cas de l'objet Avant de s'être d'orfard Il faut faire très attention A ça C'est les spawns Les ennemis peuvent spawner Vraiment de tous les côtés Vous pouvez vraiment Tous au même endroit L'ennemi peut spawner Derrière vous Ça spawn de partout C'est horrible ça Quand vous aimez bien Jouer au sniper Comme moi Vous êtes dans la merde Surtout dans les maps comme ça Où il y a un centre Et vous êtes Quasiment obligé De passer par le centre Pour traverser la map C'est carrément galère Donc Donc voilà Et ça c'était Purement de la chance Donc Quand je vous ai dit Que je tentais J'allais tirer On a bien entendu Le petit Voilà Mais non Je me suis fait tuer avant Ça c'est C'est chiant Donc voilà Encore une fois de plus Comme je vous ai dit On peut être tuer de partout L'ennemi Donc il a spawné derrière moi Pourquoi ils sont au dessus Oh ouais Un petit rabiaïmo Donc j'espère que cette vidéo Vous plaît Donc je la continue C'est un peu évident Donc perso Je vais peut être faire un score de merde Je sais pas Parce que je parle En même temps que je filme Donc je ne peux pas savoir J'enregistre pas ma voix C'est ça que je voulais dire J'aurais pu le tuer au snipe Mais ça servait strictement à rien A part Ouais super J'ai fait un flash Après 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 il y a les règles En partie privée Bien sûr A respecter Et tout Pour le snipe Hop Il y a du monde là Entre Donc bien sûr Je vous dis De ne pas utiliser Le double saut Mais voilà Là je me faisais Littrailler J'étais déjà mort En fait J'essayais juste De rajouter Quelqu'un qui en plus Donc on va maintenant Utiliser Voilà Mon exo de compétence Qui est donc D'être invisible Enfin invisible On voit quand même Mais beaucoup moins C'est avantageux Voilà Là Je trouve que quelqu'un M'aurait vu Il m'aurait déjà tué Ça sent pas bon ici Ah j'aime pas Quand je les rate Comme ça Après Moi Quand je fais des hardscopes Et tout Et que les gens Ils ragent en ligne Sérieux Vous avez jamais joué au snipe Quand il y a quelqu'un Qui bouge Et bullshy Et c'est pas vraiment Ça c'est un peu chiant En fait C'est les gens Que dire Sur ces vieux Campures de merde Donc j'ai déjà fait une autre vidéo Je vous conseille d'aller la voir C'est Un petit bug dans la map Comeback Qui marche en ligne Ça marche très bien D'ailleurs il est plutôt Bien connu Donc je vous conseille Surtout Allez le voir Si vous l'avez pas vu Vous pouvez tuer des gens Pendant que vous êtes dans un mur Enfin Vous êtes dans un meuble Bref Allez voir Ça par contre C'est le gros bordel Sur cette map Après Je vais déjà Donc pour parler Des snipes J'ai déjà joué Essayé de jouer Avec le NA45 Ou un truc comme ça Là Là ça sert Avec les autres compétences Donc voilà J'espère que Ce petit gameplay Vous aura plu Dites le moi Surtout si il vous a plu Si vous voulez que je refasse D'autres gameplay Ou d'autres tutos Cette fois-ci pour l'ultra Yacht Pour le fusil d'assaut Pour le fusil à pompe Pour le bouclier Pour ce que vous voulez Donc on termine Voilà J'ai fait Donc je vous ai donné Les principales règles Donc j'ai fait Du 6-10-1 C'est vrai que c'est pas Un grand score Mais Je suis parti Du 0-20 Pour aller au 6-15 Et après Voilà Et plus on joue Plus on s'améliore Et c'est vrai que On peut reconnaître Que si j'aurais eu Un morse Qui fait pas dite marqueur Là j'aurais peut-être pu Mieux jouer Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Et je vous dis à la prochaine Salut Salut